le secret de madoka c'est sublime aussi mais pour d'autres raisons fumble secret de madoka c'est sublime parce que c'est sublimement mignon on va dire aussi c'est adorable et surtout c'est tronche pour être démonstratif donc c'est juste une histoire toute simple entre deux enfants l'un à gauche c'est madoka et c'est un garçon qui s'habille en fille et l'autre à droite c'est une fille j'oublie son prénom désolé on l'appellera fille et suki et suki voilà qui qui est plutôt garçon manqué au point que les uns confondent les autres et ce qui est intéressant c'est des enfants c'est aucune question de genre de sexualité ou quoi que ce soit c'est juste des gosses quoi et c'est avant tout une histoire d'amitié parce que forcément comme ils sont surtout itsuki en fait parce que elle c'est la plus c'est la plus ouverte de ce qu'elle est donc c'est la plus à même de subir un petit peu les foudres de la société normalisée à l'école notamment alors que le petit garçon lui il va à l'école en petit garçon donc il n'a pas trop de problème c'est dans sa vie privée où il se déguise en fille en plus c'est même pas c'est sa soeur qui le déguise en fille depuis qu'il est tout petit donc il est habitué comme ça et il voit pas le problème c'est même pas une sorte de n'y a pas d'histoire de trucs bizarres derrière enfin c'est juste tout est un naturel du début à la fin toutes leurs relations naturelles les problèmes sont quasiment des non problèmes parce que tout le monde est qu'elle est positif à quelques personnages près mais tout finit bien à la fin voilà pas de soucis et donc c'est c'est juste une nouvelle porte ouverte à la question du genre tout simple en atome très facile à lire ça peut déboucher après sur d'autres recherches d'autres réflexions mais en tout cas comme porte ouverte pour pour le sujet c'est c'est vraiment applicable quoi j'ai toi aussi caroline t'as beaucoup aimé quelque chose à rajouter c'est un titre que j'aime beaucoup parce que je l'avais acheté au japon déjà je l'avais acheté en 2019 quand je suis allé au japon c'est un peu le même phénomène que pour fenrir en fait j'avais kiffé la couverture et je me suis dit ah mais c'est trop mignon et du coup j'ai je l'ai pris et j'avais beaucoup beaucoup aimé en français quand même j'ai quand même mieux compris il faut pas déconner mais enfin je sais que par exemple akata a dit que c'est un titre qui pouvait totalement n'est pas conçu pour les enfants mais il peut totalement être lu par les enfants totalement et et du coup c'est très cool effectivement parce que c'est un titre qui qui la manière comme tu dis qu'il a d'aborder les choses n'est pas complexe et du coup fait dès très tôt on peut on peut lire une histoire comme même au contraire c'est plus facile pour les enfants mais ça sera peut-être moins intéressant pour les enfants parce qu'ils n'ont aucun problème en fait voilà c'est ça mais du coup ce sera une non mais du coup c'est c'est par rapport à moi d'être déjà tu vois en trainé par en fait le problème mais le problème il est là en fait fumble c'est que je pense que du coup tes enfants sont grands mais moi le mien par exemple qui a six ans très bientôt sept bah en fait il il se rend déjà compte après un an de cp sachant qu'il a fait la maternelle avant mais la maternelle avant c'est un peu différent mais là il a fait un an de cp il y a plein de choses qu'il se rend compte c'est pas possible et il n'a pas eu besoin vraiment trop qu'on lui explique c'est c'est en le vivant en vivant certaines expériences il se rend compte de plein de trucs par exemple très con mais là c'est totalement la question mon fils adore le rose c'est le problème depuis qu'il est tout petit il a toujours aimé le rose et a toujours eu des gens pour lui faire des remarques sur cette couleur qu'il aime bien depuis toujours ce soit des gens qu'ils connaissent que des gens qui ne connaissent pas dans la rue par exemple et là en l'occurrence par exemple je lui achetais des tongs et il m'a dit les tongs rose on va les garder pour la maison parce que j'en ai marre des réflexions et les tongs vertes on va les prendre pour l'extérieur et ça m'a fait mal au coeur mais en même temps je le comprends parce que c'est chiant de prendre des remarques de gens qui sont cons déjà déjà il a eu déjà c'est positif dans le sens qu'il n'a pas abandonné ce qu'il aimait pour autant tu as des enfants ils auraient ils auraient accepté de non non je prends plus le rose parce que j'aime ça mais je préfère juste le vert il t'a dit non on garde quand même les trucs que j'aime bien pour moi c'est bien c'est un bon otaku tu vois il a compris il a compris le concept à bas avec des parents pareil j'aimerais bien qu'il soit otaku des mangas pour l'instant il est otaku d'autres choses c'est un peu mais je pense que je lui ferai lire dès que je l'aurai en main l'objet allemand totalement tout public oui ah mais totalement débloquer deux trois neurones là dedans c'est très bien il ya le style sans moi qui dit qu'il trouve ça triste quand même pour mon fils et je suis bien d'ailleurs moi en tant que maman je suis triste aussi ouais c'est triste mais moi moi j'essaie j'essaie juste de voir le vert à moitié plein dans le sens que mine de rien il a quand même dit je veux quand même l'euro ce que je trouve déjà positif quand enfant tu es la réflexion qui n'est pas si simple que ça de dire ok je garde des trucs pour moi quand même mais j'ai compris que je préfère avoir des trucs pour être pas prendre de réflexion et pas avoir d'emmerde dans le sens ça me fait chier de d'entendre des trucs mais je garde quand même des trucs pour moi quoi et on l'a tous fait mais plus tard tu vois moi je pense moi c'est moi c'est ce genre de questionnement je les plus suis adolescent en fait de mes passions mais machin je le garde pour moi et dehors bon bah je dirais autre chose quoi je vais rentrer dans un moule social mais mon fils ne prendrait pas des réflexions comme ça si les autres enfants justement n'étaient pas déjà en bricadés par les autres parents qui considèrent que ceci et cela doit être comme ceci et comme cela parce que du coup il prend des remarques d'autres enfants après il se prend des remarques d'adultes aussi je trouve ça complètement abusé c'est bah en plus ce qui est fou c'est que par exemple pour vous dire ce bouquin ferait du bien dans les bibliothèques etc et tout parce que par exemple moi j'ai la maîtresse de mon fils qui passe son temps du coup à relever ce genre de truc en mode arrêté non les couleurs c'est pour tout le monde mais enfin par rapport à la parole des parents c'est une autre chose tu vois pour les enfants donc donc c'est dur à faire rentrer alors que même la maîtresse tu vois finalement elle essaie d'expliquer les trucs tu vois mais les gamins donc je trouve cette histoire extrêmement touchante parce qu'en plus quand je les achetais en 2019 mon fils aimait déjà le rose donc j'étais déjà entre guillemets finalement un peu concerné par par ce thème là et du coup je c'est un titre qui me touche à ce niveau là mais du coup il est voilà il est tout mignon et il fait du bien il fait du bien on va maintenant passer à est ce qu'on peut dire un petit chef d'oeuvre un petit chef d'oeuvre qu'on attendait depuis longtemps avec du coup notre cher sondergeek qui va nous parler de destination terrain qu'on l'attendait depuis longtemps je n'irai pas donc Sous-titrage FR ?